de chevalerie, mais vous avez parlé du chevalier de Ramsès justement, qui parlait d'une chevalerie mystique, une chevalerie chrétienne. Il y a un idéal chevaleresque qui existe au XVIIIe siècle, qui est incarné au sein de chaque système maçonnique. Pouvez-vous nous en parler, pouvez-vous m'expliquer, nous expliquer en quoi l'esprit chevaleresque anime chaque rite ? Charles Bernard. L'idéal chevaleresque se rattache au propos universel de l'ordre maçonnique, en ce qu'il désigne dans l'autre, son altérité. L'idéal chevaleresque est au fond transposé dans un code, j'allais dire philosophiquement connoté, est au fond une attitude qui repose sur un altruisme naturel. Le maçon travaillant d'une main avec une truelle et du mortier, du ciment, et travaillant de l'autre avec une épée et un bouclier. Alors, vouloir nier que le rite écossais ancien et accepté ait des composantes chevaleresques est tout aussi vain que vouloir affirmer que 100% de l'attitude écossaise au sein des 30 grades qui vont du 4e au 33e, et ces 100% sont totalement chevaleresques. Le rite écossais ancien et accepté a ceci d'ouvert, de divers et de profus, et de riches, fondamentalement riches, que d'avoir permis au XVIIIe siècle, par apports successifs, par s'alimentations successives, de rassembler des traditions qui, si elles n'avaient pas connu cette émergence, cette efflorescence et cet esprit de conservation, auraient probablement disparu. C'est ainsi qu'il y a au sein des grades, je ne trahis aucun secret, et comme je vous le disais dans mon propos liminaire, je vous livre là mon sentiment personnel, Il y a au sein de ces 30 grades du rite écossais ancien et accepté, ou de ces 33 grades, des influences à caractère chevaleresque, pourquoi pas, des influences à caractère hermétique, alchimique, différentes traditions qui constituent la tradition spirituelle initiatique, immémoriale de notre condition d'homme, de notre humanité. Ce que, alors, je crois que mon vis-à-vis citait tout à l'heure, me semble-t-il, René Guénon, ce que René Guénon a nommé, en un temps donné, en une époque donnée, la tradition primordiale, tradition qui s'est incarnée dans différents mouvements, dans différents ésotérismes. Remarquez que j'emploie au passage volontairement le terme d'ésotérisme qui nécessiterait, bien entendu, et ça n'est pas le lieu d'être explicité, et à aucun moment, je ne ferai référence, par exemple, à l'occultisme ou aux occultismes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, car ce n'est pas le propos, ce n'est pas le propos de la franc-maçonnerie régulière de tradition, telle que le rite écossais ancien et accepté, universellement répandu dans le monde, l'incarne. Voilà. Donc, je peux rappeler ces différents points concernant la chevalerie. Il y a des grades qui ont des références chevaleresques tout à fait nettes, puisque certains grades s'appellent même chevaliers. Chevaliers, on est chevalier de tel grade ou de tel autre grade, mais ceci nous entraînerait à rentrer un petit peu, je dirais, dans la technique et dans la déclinaison technique de ce rite qui est extrêmement riche, puisque 33 étapes l'habitent, et je ne crois pas que ce soit permis par le temps qui nous est imparti dans cette émission. Je vous remercie.